bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme d'habitude vous m'avez vraiment manqué nous revenons avec des révélations en du commun vous risquez d'être surpris parce que nous devons entendre ici waouh elle ne savait pas qu'elle était sortie de son corps une histoire de sorcellerie mais comment ça écoutons la j'aimerais raconter une histoire qui m'est arrivé à moi même mon propre histoire sans pourtant que je donne beaucoup de détails j'étais à l'époque j'étais avec un monsieur marié dans sa maison avec ses enfants le monsieur voyager il était ou pas en ce temps là il était naviguant dont il voyager beaucoup c'était un capitaine de bateaux et dont j'étais chez lui dans saut à cette époque j'avais pas d'enfant avec lui mais quand je dame je quand je dormais quand j'ai quand lui il est là et qu'on dort dans la maison dans la chambre ensemble il n'y a rien je dors bien comme un bébé mais quand il n'est pas là je rêve de ces choses bizarres que moi même je comprends pas un jour il avait voyagé et je crois que c'est le même jour le soir comme c'est une maison de deux chambres il y avait ses enfants qui étaient dans l'une des chambres donc j'étais seule dans la chambre mais non comme il n'était pas là là il faisait 21 heures j'ai fermé les portes comme les enfants dormaient j'ai fermé les portes je suis entrée j'ai vérifié les fenêtres étaient fermées et puis je suis allée me coucher à peine seulement que j'ai déposé ma tête sur le lit j'entends du bruit comme le lit était juste à la fenêtre à côté la fenêtre est à côté du lit j'entends donc du bruit et puis je me réveille puisque derrière la fenêtre on avait la cuisine extérieure donc on avait mis les charbons les bois il y avait plein de stocks et puis on avait mis le cadenas sur la porte de la cuisine donc je me réveille après je me dis est ce que c'est pas un voleur qui est venu enfoncer le cadenas de la cuisine donc je me rappelle que je me lève je vais à la fenêtre de la chambre je pousse le rideau quand je pousse le rideau je vois une tête on a montré selon moi une grosse tête d'un monsieur noir comme ça j'ai eu peur j'ai poussé le rideau après je suis resté un peu j'ai dit ah peut-être que dans le sommet je rêvais je pousse encore le rideau pour bien voir si c'est pas encore si la tête est là ou bien si c'est le voleur si j'ai pas rêvé je vois rien et la cuisine y'a personne le bruit là il y en a plus quand je veux revenir mais non lila dmg je vous jure j'ai vu mon pauvre donc je me vois ici debout je vois mon corps sur le lit on a attaché le fil le fil le fils sur mon autre on m'a attaché j'étais comme dans un cercle mais c'était pas le cercle j'étais sur le lit on m'a attaché le fil attaché le fil attaché le fil attaché les fils donc moi qui suis là là je pouvais plus repartir dans mon corps donc là où j'étais j'ai paniqué j'ai commencé à marcher sur le mot n'importe comment dans la chambre je savais plus comment je sentais donc je voyais mon corps comment ça se débat ça se débattait pour pouvoir que le fil se casse mais mon corps se débat convainc puisque j'ai l'impression parce que mon esprit n'était pas là donc je sens moi même mon esprit c'est là où j'ai compris comment je peux être là et puis je peux être en même temps sur le lit c'est là où je sens mon corps mon esprit intérieurement en train de dire jésus 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 après un moment quand ma bouche s'est ouverte sur le lit jésus c'est là où je suis rentrée dans mon corps pour c'est comme ça j'étais dans mon corps directement je me suis réveillé en criant vraiment dmg ce jour là j'ai hurlé en me réveillant maintenant ce sont les enfants qui arrivent totine 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 ils ont toqué la porte ok après je suis juste je fais comme si j'étais pas là je me trouve dans un autre monde je me suis réveillé j'étais assise sur le lit là donc c'est comme si je sortais de loin donc je les entendais mais loin après un moment le leur cri commence à venir totine 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 petit à petit les cris se rapprochaient après c'est là où mon esprit j'ai dit c'est vrai vous c'est la réalité donc j'étais en train de comme essouffler comme c'est là où je me lève j'ouvre la porte totine y'a quoi les enfants me demandent on t'entendu crier comme ça là j'ai dit non il y a une souris qui est passée seulement pour éviter de leur faire peur parce que j'étais seulement la seule grande personne c'est là où j'ai dit non il y a une souris qui est passée qui est passée sur mon pied c'est pour ça que j'ai crié après dit attendez tu nous as déjà hurlé il était quand j'ai regardé l'heure il était trois heures du matin j'ai fermé la porte je me suis mise à genoux j'ai commencé à prier 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 mais moi même je sais que le papa que j'avais vu sur la fenêtre là devant la fenêtre là c'est un papa notre voisin c'était notre voisin à nous du quartier donc le matin je me suis réveillé comme j'étais déjà calme j'ai appelé le grand frère donc le l'aîné des enfants non c'était le mari d'une de la grande fille c'était son mari donc mon beau fils je l'ai appelé comme il est assez âgé je vais raconter maintenant je vais dire ah voilà le papa il s'est élevé il a dit tontine je vais aller dire au papa là il est parti jusqu'à trouver le papa là devant sa porte il a dit tout voilà ce que tu veux faire à notre tontine là que ce soit la première et la dernière fois parce que toi tu viens bouffer les gens la nuit et puis le matin tu es là tu viens encore ici tu te demandes de donner moi les cafés donnez moi ceci et puis on te donne et la nuit tu viens encore bouffer les mêmes personnes à le papa là n'a rien dit il était moi aussi j'ai couru là j'ai dit non arrête sur moi ne dis pas ça il en a eu pour sa dose du a refusé vraiment il m'a pas eu dieu merci parfois j'étais en train de le calmer il a dit non tontine là je veux lui dire ça le papa là n'a même pas ouvert sa bouche dmg donc là où il était assis là il regardait seulement comme ça là après j'ai pris l'enfant n'est revenu à la maison vraiment le monde là n'est pas bon qu'on fasse très attention imaginez vous si si je ne repartais plus dans mon corps si dieu m'avait pas fait cette grâce là mais je serais morte là où je me trouve là parce que je repartais pas ça veut dire je pouvais pas jusqu'à ce que le lever du soleil vient là et puis les enfants les toquer et on allait trouver seulement un cadavre sur le lit vraiment je remercie dieu et mes soeurs ma famille faut beaucoup prier prier énormément parce que moi je dis que là où on est là on est en pleine apocalypse on est en train de vivre la fin des temps passé à les guerres dans les sources et les rimes ont fait plus confiance à personne mais ni à son mari ni à ses enfants ni les enfants ne font plus donc tout est mélangé là on est dans l'apocalypse merci beaucoup d'hommes la fois c'est ce qu'elle a dit c'est la pure vérité nous sommes déjà à la fin et c'est la réalité soyez prudents elle a dit quelque chose de vraiment très important elle a dit que celui qu'elle aide le matin c'est lui qui vient l'attaquer la nuit donc lui vient l'attaquer la nuit et le matin c'est lui encore qui vient leur demander de l'aide vous voyez les sensi ce sont les gens très insensés même aujourd'hui je voudrais parler là ça s'est passé avec moi mais j'ai tout fort soyez très vigilants bien nous de l'écoutons connu tout le voyage c'est moi et une autre femme c'est parti aujourd'hui je reviens avec l'histoire d'une jeune gabonaise c'était dans les années 2000 2002 dans le quartier la 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 il y avait une jeune fille qui passait souvent elle était très 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 jolie elle menait la vie de la vie chic en fait avec des grands types là elle n'avait pas sorti avec les jeunes de son âge pauvre là non elle disait toujours l'argent elle aimait toujours viser haut et donc au quartier quand les petits garçons de son âge ou de sa génération lui faisait les avances elle avait jeté parce que elle voulait seulement rester dans son standard de vie qu'elle avait choisi en fait et donc c'est comme ça que elle s'est faite des copines du même milieu qu'elle elle s'aimait toujours fouillé mais c'était toujours ce genre de vie là et voilà comme un jour il ya l'une d'elle qui marche qui avait qui s'était fait qui s'était trouvé un blanc et quand elle a trouvé le blanc cette dernière celle dont je parle en question elle a commencé à convoiter c'est aussi le blanc et le ciel voulait le blanc et s'est dit ah si l'autre ma copine s'est fait un blanc moi je vais trouver un blanc et elle va voir sa copine mais toi tu as fait comment pouvoir voir le blanc elle dit oh mais c'est simple je suis allée voir un marabout le marabout m'a dit d'amener les cheveux d'un blanc donc je suis allée en boîte et puis je me suis débrouillée à voir les cheveux d'un blanc et je suis allée lui donner ça et il m'a fait des trucs et voilà aujourd'hui j'ai un blanc et tout donc elle s'est dit ah c'est facile elle a fait aussi la même chose première tentative en boîte de nuit rien aucun blanc de la borde aucun blanc dans la boîte même en fait deuxième tentative aucun blanc toujours des noirs dit ah mais ça c'est quelle histoire c'est comme ça qu'elle dit bon de toute façon je cherche au quartier aussi elle cherche en tout cas elle va même dans les quartiers de libre villa où il y a souvent des blancs là à lui à glace dans tout ça mais malheureusement c'était vraiment pas fait pour elle quoi c'était vraiment pas de chance pour elle parce que toutes ses tentatives se sont avérées infructueuses et c'est comme ça que elle s'est dit bon je vais tromper donc la vigilance du charlatan elle a vu un chien passer le genre de chien qui a le pelage genre marron qui tend vers l'orange là elle s'est dit voilà la couleur de cheveux d'un blanc elle a arraché les poêles et a coupé ça elle a mené ça au blanc là au ganga il a posé la question tu es sûr que ça c'est les cheveux d'un blanc elle dit oui oh il a posé la question deux ou trois fois comme ça elle insiste la dame insiste encore elle insiste à dire que c'est vraiment les cheveux d'un blanc l'onganga dit d'accord il n'y a pas de problème dans ce médicament que je vais te faire là les blancs vont te suivre ils vont te suivre comme des mouches ce sera maintenant à toi de faire ton choix et tu fais ton choix et le reste tu les bouffes tu fais comme tu veux elle allait d'accord quand l'onganga fait le médicament je vous assure comme le pdmg tv quand l'onganga fait ces choses il se trouve comme c'était les poils d'un chien voilà comment au lieu que ce soit les blancs qui la suivent c'est une meute de chien qui la suivent je vous assure que en 2002 la femme là elle était célèbre dans ce quartier là elle passait une très jeune fille partout où elle passait ce sont ces chiens donc dès qu'elle est sortie de chez l'onganga les premiers chiens qui l'ont aperçu on commençait à la poursuivre la jeune fille a commencé à courir c'est comme ça qu'elle marchait maintenant à toutes les rues de libre ville là elle est devant les chiens sont derrière si elle est au milieu les chiens sont tout autour c'est qu'elle ne pouvait aller nulle part sans que le chien là ne la suivre elle avait toujours une même chien autour d'elle et ça c'est que nous on avait des ménageurs de ce quartier donc je ne sais pas comment son histoire s'est terminée mais voilà un peu la morale de l'histoire c'est que on ne doit toujours toujours l'histoire d'avoir les gros yeux les longs yeux là convoités on ne peut pas convoiter tant que la chose n'a pas été destinée pour soi contentons toujours de ce qu'on a du peu que dieu nous donne on s'en contente et puis les jeunes filles là les jeunes filles de la communauté dmg tv ou même du monde entier qui écoutaient souvent les histoires mystiques ici prenez conscience tirez en des histoires tirez en des conseils tirez en des leçons ça n'essaie à rien d'écouter et d'aller continuer à commettre à aller faire du n'importe quoi parce que c'est sa vie que tu sais c'est sa vie qu'on gâche sa vie qu'on gâche donc toutes ces histoires nous donnent des leçons nous donnent une certaine conduite à tenir ça nous aide donc ne faisons pas des ne faisons pas comme si bon on écoute aujourd'hui et demain on jette à la couverture ça passe dans les oreilles des sournaux quand on l'écoute on doit tirer ce qui est bon ce qui est avantageux et ne sait ce qui est mauvais vous avez entendu ça moi ce que j'aimerais dire par rapport à ça c'est que les gens qui appartiennent à dieu il y a d'autres qui appartiennent au diable et ils sont sur la terre ici ceux qui appartiennent au diable voilà quand ils écoutent la parole de dieu ils cherchent à savoir comment ils vont utiliser cette parole pour faire du mal au champ alors ceux qui appartiennent à dieu quand ils écoutent la parole de dieu ils reçoivent ces paroles dans un bon coeur et oui ils cherchent à tout faire pour plaire à dieu tout faire pour payer à dieu c'est comme ça les gens marchent ici sur la terre est ce que vous voyez donc on peut pas dire aux gens à vous là ce qu'on m'a tenté d'écouter là écoutez ça bien faudrait pas que ça rend dans les oreilles sous les gens n'ont plus besoin d'être conseillé à l'est là quand quelqu'un est sorcier il sait très bien qu'il est sorcier quand quelqu'un est un enfant de dieu tu n'aies pas besoin de trop lui parler il écoute la parole de dieu et son coeur y croit oui c'est de ça qu'il s'agit ce monde est un autre monde les gens ne s'imaginent pas de ce qui se passe les gens ne savent pas en réalité ce qu'est-ce qui s'est passé c'est hors du commun soyez prudents surtout les gens de mauvaises les affaires de la mauvaise personne les gens qui sont des sorciers et voyons vous de ces personnes et voyons vous de ces personnes parce qu'ils vont rien vous appeler de bon si ce n'est ce que des ennuis que des malheurs que des problèmes à fuyez la mauvaise compagnie bien nous allez encore un témoignage c'est parti aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire que je viens de suivre très récente même du côté de yaoundé bon je me lance l'histoire c'est une jeune dame de 22 ans 25 ans et cette transfert d'âge là elle dit ceci elle sortait avec un sugar daddy oui un sugar daddy dans la soixantaine et puis le sugar daddy lui offrait tout ce dont elle avait besoin et tout et tout bref il mène une belle vie quoi un jour il a invité la demoiselle en question dans un hôtel de la place il précise que c'était à yaoundé il a invité la jeune dame dans une dans un hôtel de la place ils ont commencé à samoura chier tout et tout jusqu'à ce que lors des ébats sexuels la jeune dame a constaté à un moment donné que le monsieur n'était plus lui même déjà quand elle a regardé elle a vu la tête c'était le c'est pas la tête du monsieur c'était le c'est pas mais le reste du corps était normal bon elle nous dit ceci étant donné qu'elle avait déjà eu à faire entendre ce genre d'histoire elle s'en a pas elle n'a pas vraiment eu peur c'est là où j'ai dit que la femme si tu n'as pas peur de la femme vraiment tu n'auras peur des personnes ils ont continué leur débat et tout et tout le monsieur aussi a constaté que la dame l'a remarqué dans cet état mais elle n'a pas réagi bon voilà qu'ils ont fini tout et tout et tout et tout après ça elle dit elle est allée chez les pigmés se fait blinder de ses blindés chez les pigmés contre ces trucs là parce qu'elle n'avait pas peur du monsieur déjà qui lui donnait tout ce dont elle avait envie elle a continué sa relation avec le monsieur et tout et tout et tout après encore elle est allée à à l'extrême nord oui à l'extrême nord se blinder encore donc à l'instant où je suis en train de vous parler si elle est toujours dans la même relation avec le monsieur elle connaît très bien ce qu'il est et lui aussi c'est qu'elle sait ce qu'il est mais elle continue sa relation sans problème donc c'est si juste c'était pour ou fait pas aux jeunes filles là que vraiment c'est aujourd'hui tu crois qu'il n'y a pas de problème à cela mais demain que va-t-il se passer bon c'était un peu la petite histoire que j'ai retenu ça la fois c'est ce que je vous ai dit la finale c'est que le monsieur il laissait pas souriux mais enfin quoi elle continue à aller à ma plus non c'est parce que elle même à la base elle n'a pas des sorcelleries en elle c'est pourquoi elle arrive à tout supporter il vous l'a dit les gens ne sont passés ils ne sont plus simples ils sont devenus autre chose aujourd'hui mais si vous bien écoutez encore le témoignage je vous appelle je vous compte mon histoire de la côte d'ivoire l'histoire que je vais vous raconter ce soir m'a été raconté par ma grande mère elle avait une camarade voilà qui s'était mariée après le mariage après cinq ans de mariage elle n'arrivait pas à concevoir donc elles ont commencé elle et puis son mari ont commencé à demander de l'aide un peu partout elle était chrétienne mais elle n'était pas trop pratiquante c'est à dire pas t'es pas trop à l'église elle faisait juste et prier à la maison quelques fois et puis bon ça passe donc elle a commencé à aller voir des charlatans des hommes de dieu pour l'aider à concevoir sans suite et une fois comme ça elle est temps elle a croisé une amie de longue date donc dans les causeries elle lui parle de son problème de d'enfantement et il savait que cette amie était dans le même problème un moment qu'elle mais elle elle a réussi à concevoir grâce à l'aide de monsieur qui vivait au centre de la côte d'ivoire donc elle lui dit moi je n'arrivais pas à enfanter je suis allé on m'a conseillé d'aller voir un monsieur au centre de la côte d'ivoire je ne pourrai pas t'accompagner la main je peux t'indiquer arrivé là tu demandes après une personne donc c'est ainsi que la dame et son mari ils sont partis au centre de la côte d'ivoire arriver là avec les ans dans le arriver dans le village avec les renseignements ils ont pu croiser le monsieur le monsieur leur a dit il n'y a pas de soucis lui peut leur donner des enfants beaucoup d'enfants ils auront beaucoup mais ils doivent elle et son mari les deux doivent se rendre à la rivière avec des substances qu'il avait fait pour leur remède à muni devait partir à muni rester au bord de la rivière et puis se laver dans l'eau dans la rivière à muni et puis après ça ils devaient rentrer avant l'aube donc comme prévu ils ont ils ont ils sont partis à la rivière elle et son mari sont partis ils ont ils se sont lavé à partir de muni ils ont tout fait ils ont fait tous les pratiques et puis avant l'aube ils sont partis voir le monsieur on lui dit que oui bon ils avaient tout fini c'était ils avaient ils avaient accompli tout leur mission non le monsieur dit ok a pas de soucis rentrer chez vous vous aurez des enfants mais chaque année vous devriez revenir ici dans mon village dans la rivière pour faire un don chaque année ils devaient partir dans le village pour aller faire un don donc se laver dans l'eau et puis apporter du lait des collards pour déposer dans la rivière devait l'effectuer une fois dans l'année donc effectivement après le voyage le couple se retourne en ville arrivé ils ont expliqué un peu comment les parcours parce que c'était sa meilleure amie qui était moi ma grande mère donc elle raconte son parcours à la grande mère tout autour ok donc au départ tout allait bien elle a eu cinq enfants les enfants ont grandi les enfants ont grandi il y a eu deux personnes qui ont été des médecins il y a eu un professeur ils étaient 5 tous à l'est c'était trois garçons deux filles donc après tout ça la dame et son mari se ont croisé jésus ils se sont convertis totalement à au christianisme donc ils sont devenus vraiment des chrétiens et dans leur église c'était dit que tous ces trucs là tous ces pratiques à aller adorer de l'eau mal et déposer du lait dans la rivière vraiment c'était un péché dieu n'aimait pas ça donc il fallait qu'ils arrêtent nous expliquer tout au pasteur le pasteur du nom avec les prières ça peut aller faut plus vous fait cette pratique du coup ils ont arrêté de faire ces pratiques qui ne faisaient plus les pratiques l'année qui a suivi ils n'ont pas ils sont pas ils se sont pas rendus dans le village pour faire le sacrifice rien ne s'est passé ils ont continué avec les prières la deuxième année encore ils se sont pas rendus dans le village pour faire les sacrifices c'est ainsi que les problèmes ont commencé le premier fils qui vivait en europe est subitement tombé malade et puis il est mort un jour de maladie il est décédé le corps a été envoyé sur abiton en côte d'ivoire les cérémonies se sont passées tout 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 à peine deux mois après le deuxième fils est subitement mort il n'était pas malade rien encore donc la dame comprenez pas et continuer avec les prières les prières les prières un mois après ça le prochain fils il avait trois fils d'abord et puis deux deux filles le troisième fils est mort pour les deux autres ont commencé à avoir peur les deux filles ont commencé à avoir peur donc elles ont commencé à aller faire les consultations pour voir qu'est ce qu'ils n'allaient pas pourquoi ils sont en train de mourir tour à tour comme ça c'est là qu'elles ont appris l'histoire de leurs parents donc elles sont venus à la maison venir affronter les parents mais pourquoi au début la dame ne voulait pas leur dire la vérité mais après la dame leur a dit que oui effectivement c'est vrai qu'un s'est marié elle a fait cinq ans avec le père ils n'arrivaient pas à concevoir ils sont allés dans un village pour faire des pratiques pour pouvoir avoir des enfants et effectivement ils ont eu qu'en cinq enfants mais après ils sont devenus chrétiens sont devenus chrétiens donc ils voulaient plus faire le sacrifice demandé par l'homme par le charlatan disons donc qu'ils ont arrêté c'est là que les problèmes deux ans après les problèmes ont commencé mais le pasteur leur avait rassuré que rien n'allait se passer mais dans la vie il faut toujours rendre ce qui appartient à césar donner à césar ce qui lui appartient voilà le diable lorsqu'il te donne quelque chose avec la main droite il tente toujours il reprend toujours avec la main gauche donc c'était le cas de la dame les deux derniers il y a une qui est gravement tombée malade mais par la grâce de dieu elle n'est pas morte donc du coup avec tout ce qui se passait elles ont dû régner leurs parents quitter le pays aller s'installer quelque part d'autre parce que vous voulez plus être dans ça vous avez peur de mourir et son parti n'ont pas donné de leurs nouvelles le chagrin a fait que la dame n'a même pas pu supporter elle est décédée elle est décédée même il n'y a pas aussi longtemps parce que c'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas aussi longtemps donc la moralité de l'histoire c'est que quel que soit nos problèmes d'enfantement mieux vaut demander à dieu de nous donner des enfants que d'aller adorer des fétiches pour avoir parce que c'est les enfants des fétiches c'est pas vraiment pour nous c'est pour le diable ce sont des enfants du diable c'est vrai que les enfants ont grandi ils ont réussi dans la vie tout était bon mais les parents continuent les sacrifices pendant des années pendant plus de 30 ans les parents faisaient les sacrifices pendant plus de 30 ans jusqu'à ce qu'ils décident vraiment de donner leur vie et leur vie à dieu mais ça ça vraiment m'a tourné pour eux donc c'était vraiment désolant c'était c'était pas facile à voir fait quoi ok c'était ma petite soirée ok dites moi ce qu'ils ont pensé les frères et soeurs sur ce moi je vais vous dire à tout à l'heure pour la suite de ce témoignage hors du commun ce que nous découvrons ici ce sont les choses qui vont nous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde invisible le monde invisible existe dieu les anges de l'autre côté du diable les démons ces choses sont réelles ce n'est pas de la blague si vous êtes enfant et que vous venez d'arriver là bienvenue c'est le monde à l'heure où vous êtes arrivé ce monde n'est pas un bon monde mais comme le diable là pour pas vous comprendre parce que si vous ne vous intéressez pas au diable c'est sûr que le diable s'intéresse à vous et il cherchera tous les moyens pour vous mettre un bateau dans les roues jusqu'à ce que vous même vous trouvez le bon chemin le chemin de dieu et que vous puissiez avoir le dessus sur lui ok à tout à l'heure pour la suite de ce témoignage c'est d'après